Pour beaucoup de personnes, le chiffre 7 représente un chiffre mystique, un chiffre puissant, un chiffre qui peut apporter bien des informations, bien des coïncidences. Et si je vous disais que ce chiffre 7 avait véritablement un sens dans le fonctionnement de notre cerveau, je vous propose de découvrir dans cette capsule en quoi le chiffre 7 et sa magie pourraient bien transformer votre expérience de vie. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur coach conférencier et formateur en entreprise. Avant de démarrer cette capsule, je voulais tout d'abord vous remercier très sincèrement pour toute l'attention que vous m'avez portée durant cette année. Comme vous l'aurez compris, nous sommes arrivés à la dernière capsule de ce qui avait été prévu à la base. D'autres vidéos seront à venir, d'autres choses vont être partagées, mais ces capsules de Merlin sont désormais terminées. Nous sommes arrivés à la 52ème, et oui, 52 semaines d'inspiration, 52 vidéos, un an de vidéos, avec lesquelles j'espère avoir réussi à vous inspirer. Avoir réussi à vous donner un aperçu différent de ce que vous pouvez vivre, de ce que vous pouvez changer, de ce que vous pouvez faire dans votre quotidien. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour votre attention, pour votre écoute, pour vos partages, pour vos questions, pour vos commentaires, vos likes. Vraiment absolument tout, vous êtes juste magique, vous êtes formidables. Pour cette dernière capsule, je voulais partager avec vous sur ce chiffre 7. Comme je vous ai dit en introduction, ce chiffre 7 peut avoir un côté mystique, peut avoir une représentation plus magique, plus spirituelle aussi. Et je me suis intéressé à ce chiffre pour savoir comment le chiffre 7, finalement, pourrait avoir un impact sur notre vie. Comment ça pourrait avoir un impact sur notre façon de penser, de faire les choses. Et en cherchant, je me suis aperçu que ce chiffre 7 avait son importance, non pas par le chiffre lui-même, même s'il peut représenter beaucoup de choses, mais plus par le temps qu'il représente. Les 7 secondes qu'il représente. Et je vais vous donner aujourd'hui une clé, parce que le 7 a cette magie de pouvoir transformer, de nous permettre de transformer, et bien ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, en 7 secondes. Alors, mes premières recherches m'ont amené, et bien, à découvrir et à confirmer un petit peu plus, sur le processus de notre prise de décision. Il se passe quelque chose dans notre cerveau lorsque nous prenons une décision. « En vérité, la décision est prise avant que nous en ayons conscience. » Et il faut à peu près 7 secondes pour que le conscient se rende compte que la décision a été prise, et pour qu'il la prenne en charge et la valide lui-même, en trouvant des justifications pour dire « Je choisis ça parce que... » Alors, ça ne nous enlève pas notre libre arbitre, ça ne nous enlève pas notre capacité de réfléchir et de changer d'avis. Ce n'est pas parce qu'une partie de mon cerveau a pris une décision à un moment donné qu'elle est bonne. C'est souvent un automatisme ou une habitude qui induit cette décision ou la volonté de nous protéger et d'éviter un danger, ou une recherche de plaisir, peu importe. Mais on peut intervenir. Là où le chiffre 7 m'intéressait encore plus, au-delà de cette découverte que les neurosciences ont pu faire, c'est surtout la prise de contrôle sur ce qui se passe dans notre esprit. On s'est rendu compte, en vérité, que lorsque nous avons une pensée, une idée qui traverse notre esprit, dans les 7 secondes qui suivent, nous en avons une deuxième qui va suivre et une deuxième qui sera en rapport avec la première. Et si je ne fais pas attention, 7 secondes plus tard, une autre pensée, une autre idée va apparaître. Et je vais, au fur et à mesure de ces répétitions, de cette boucle que je vais faire avec toutes les pensées qui vont s'enchaîner toujours sur le même sujet, sur le même thème, la même problématique, si je n'interviens pas dans les 7 secondes qui suivent l'apparition de ma pensée négative, je vais commencer à me faire embarquer dans un processus qui ne va pas être bon du tout pour moi. Alors, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est que dans ce premier cas, parce que je vais vous donner un deuxième outil après, mais dans ce premier cas, lorsque vous avez une pensée négative, lorsque vous avez quelque chose qui vient vous déranger dans votre esprit, comptez de 7 jusqu'à 0. Laissez-vous le temps de compter de 7 jusqu'à 0 et quand vous arrivez à 0, choisissez de penser à quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. Exemple. J'ai un entretien d'embauche. Je suis stressé à l'idée de passer mon entretien d'embauche et pendant que je patiente pour qu'il y ait mon tour, que ce soit mon tour de passer avec le recruteur, j'ai une pensée qui me traverse l'esprit de me dire « Non, mais quand il va regarder mon CV, quand il va voir ça, il va me poser des questions et je vais me sentir mal à l'aise parce que je ne vais pas savoir répondre. » Non, non, ça va. Ça ne va pas aller. Vous venez d'avoir une pensée négative, une pensée limitante, une croyance limitante qui vient d'apparaître dans votre esprit. À partir de là, vous comptez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. OK. Maintenant, en fait, s'il me pose cette question-là, je trouverai les... Je trouverai. Je vais pouvoir donner une réponse. Après tout, c'est mon CV, c'est mon histoire. Je sais ce que j'ai à dire par rapport à ça et je pourrai tout à fait le convaincre sur d'autres points et mon entretien va très bien se passer. Ce qui va se passer si vous faites ça, c'est que vous allez couper le principe de votre cerveau qui va commencer à boucler sur tout ce qui pourrait vous inquiéter parce que vous allez vous projeter sur votre entretien qui n'a pas encore commencé, mais qui va se produire et vous ne savez pas et que vous êtes un peu inquiet, vous êtes anxieux, vous êtes stressé. Vous allez tout simplement couper le processus en comptant de 7 jusqu'à 0 et en décidant à ce moment-là d'y arriver. De la même manière que vous pouvez reprendre le contrôle de vos pensées en comptant de 7 jusqu'à 0 et en décidant de la pensée la plus positive que vous pouvez avoir dans votre esprit une fois arrivé à 0, vous pouvez faire la même chose avec les actions. Vous savez quand vous savez que devant vous, vous avez une demi-heure, une petite heure et que vous pourriez avancer sur quelque chose qui ne vous fait pas vraiment envie et que vous vous dites « Oh, je vais peut-être le remettre à plus tard. Oh non, là, je n'ai pas envie, je ferai ça à un autre moment. » Vous savez que ça ne vous aide pas à avancer. Vous savez que ça ne vous permet pas d'aller plus loin parce que vous remettez à plus tard, parce que vous trouvez une excuse pour ne pas faire les choses. Eh bien, à ce moment-là, quand ça arrive, posez-vous 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je le fais maintenant. Vous allez vous rendre compte à quel point utiliser les mécanismes automatiques du cerveau pour vos prises de décision, pour vos choix, pour vos pensées. Vous reprenez le contrôle là-dessus. Je peux vous assurer que ça va transformer votre expérience de vie. Vous allez juste vivre les choses différemment. Vous allez avoir des résultats différents. Vous êtes dans votre lit le matin. Puis vous savez, vous avez votre réveil qui sonne. Alors, si vous êtes comme moi, le réveil sonne, vous vous levez, c'est terminé, vous commencez la journée. Mais peut-être que vous fonctionnez différemment. Peut-être que vous avez votre réveil qui sonne régulièrement, pendant une heure, avant l'heure à laquelle vous êtes vraiment censé vous réveiller, puis vous vous appuyez sur le bouton en permanence. C'est-à-dire que vous grugez une heure de votre sommeil que vous pourriez garder pour que ce soit plus efficace pour être en forme. Vous préférez vous réveiller toutes les 5 minutes pour appuyer sur votre bouton, juste pour avoir le plaisir de rester au lit, mais vous vous fatiguez inutilement. Et en plus, vous empêchez votre corps, qui quelque part se met en stress parce qu'il y a le bruit qui est là, parce que vous savez que vous devez vous lever à un moment donné, puis vous ne voulez pas. Ce n'est vraiment pas super efficace comme technique. Mettez votre réveil. Quand il sonne, si votre esprit vous dit « Oh non, j'ai envie de rester... » Pardon. « J'ai envie de rester encore dans mon lit, j'ai envie encore d'être là, d'être bien, je suis bien au chaud, je suis confortable. » Vous comptez de 7 jusqu'à 0. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous vous levez, vous éteignez votre réveil, vous commencez votre journée. Vous pouvez reprendre le contrôle sur votre système de prise de décision. Vous pouvez reprendre le contrôle sur vos choix de passer à l'action ou non. Vous pouvez reprendre le contrôle sur vos pensées pour éviter qu'il y ait le train qui débarque là. Vous savez, tous les wagons avec toutes les pensées négatives qui suivent derrière. Vous avez 7 secondes pour le faire. Vous pouvez le faire en conscience. Vous pouvez décider de... Ok, mon cerveau me dit de rester au lit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je me lève, j'y vais, j'attaque. Mon cerveau me dit de remettre à plus tard parce que ce n'est pas important. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je le fais maintenant. Mon cerveau me dit de ne pas appeler parce que ce n'est pas le bon moment, je pourrais déranger. Et puis peut-être que le client va me dire « Non, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'appelle maintenant. » Vous n'avez même pas idée à quel point c'est efficace d'utiliser le 7 pour atteindre vos objectifs. Vous comptez en partant de 7, arriver à zéro, vous prenez la décision, vous faites le choix, vous posez l'action, vous faites exactement ce qui vous permet d'avancer. pas ce que vous étiez en train de justifier pour rester au lit, pour ne pas appeler votre client, pour ne pas prendre votre rendez-vous, pour ne pas faire ça tout de suite parce que, il faut le dire, ça vous emmerde. Mais vous avez à le faire. Et si vous le faites maintenant, vous allez être tranquille. « 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. » Et vous y allez. Appliquez. C'est simple. Si vous savez compter jusqu'à 7, vous savez compter à l'envers de 7 jusqu'à 0, vous êtes sauvé. Vous allez y arriver. Ce n'est pas difficile. La seule chose que ça va vous demander, c'est un petit peu de discipline. Parce que des pensées négatives, vous en avez tous les jours. Des moments où vous allez remettre à plus tard, vous en avez tous les jours. Des moments où vous décidez de « Non, ce n'est pas pour moi ça. Peut-être plus tard, non, ça je ne le fais pas. Non, ce n'est pas une bonne idée. » Vous en avez tous les jours. « Oh, j'arrêterai de fumer la semaine prochaine. » 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. 1, 0. Vous prenez vos paquets de cigarettes, vous le mettez à la poubelle. Vous reprenez le contrôle sur ce qui se passe là-haut. Vous avez 7 secondes pour le faire. Je dis tout le temps qu'il ne faut pas faire confiance à vos pensées, qu'il ne faut pas faire confiance à ce qui se passe dans votre cerveau. Si vous ne comptez pas de 7 jusqu'à 0 et que vous laissez juste ce qui vous vient là, comme ça, s'installer, vous allez le croire, vous allez le valider, vous allez le justifier et vous allez être coincé. Parce que vous aurez raison. Vous aurez toutes les informations disponibles, toutes les pensées, tous les ressentis, toutes les expériences passées qui vont venir juste s'imbriquer pour créer une cohérence, pour créer ce fameux paradigme dont nous avons parlé dans une précédente capsule. Comptez 7, 0. C'est pas difficile. 7, 0. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant. Là, vous allez mettre en stand-by votre cerveau et il va dire « Attends, j'étais prêt à prendre une décision là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a en train de me faire là ? Pourquoi il compte ? » « Mais pourquoi ? » Il va juste être dans l'attente. Et quand vous allez arriver au zéro, c'est « Ok les mecs, on s'arrête, on écoute. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va choisir ? Qu'est-ce qu'il va décider ? » Et là, vous prenez le contrôle. Là, vous décidez. Là, vous dites « Je fais, j'y vais, j'appelle, je prends le rendez-vous, je fais ça, je remplis ça maintenant, je règle ce problème, je prends cette pensée, je décide que ça va se passer comme ça. » Comptez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et vous décidez. Si vous avez un doute sur ce que vous devez faire, si vous avez un doute sur ce que vous devez décider, si vous avez un doute sur ce qu'il faudrait choisir, c'est facile. Posez-vous juste cette question. Est-ce que ce que je m'apprête à faire ou ne pas faire, ce que je m'apprête à être décidé ou ne pas décider, est-ce que ça m'aide à aller là où j'ai envie de me retrouver ? Est-ce que ça me permet d'aller là où sont mes objectifs ? Où sont les résultats qui m'attendent ? Si la réponse est non, vous faites l'inverse de ce que votre pensée ou votre décision vous pousse à faire. Faites juste l'inverse. Si vous suivez votre décision, si vous suivez votre pensée et qu'elle vous amène à l'opposé de ce que vous voulez avoir, faites l'inverse, vous irez dans le bon sens. C'est logique. Si par contre, vous savez pertinemment qu'il vous faut poser une action, qu'il vous faut faire quelque chose de précis, dire, demander, organiser, penser, peu importe, si vous avez une idée précise de ce qui est bon pour vous permettre d'avancer, vous l'appliquez quand vous êtes arrivé à zéro. Appliquez la magie du 7, je vous assure, ça fonctionne super bien. C'est affolant, tellement ça fonctionne bien. Le matin dans le lit, quand vous devez prendre une décision, quand vous devez faire un choix, quand vous devez poser une action, quand vous devez faire quelque chose que vous n'aimez pas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, j'y vais maintenant. Je le fais tout de suite. Et vous allez vous rendre compte à quel point vous avez un pouvoir immense sur ce qui se passe là-haut et que ce n'est pas la machine qui doit décider pour vous, mais c'est vous qui dirigez la machine. C'est vous qui dirigez la mécanique de votre magie personnelle. Donc, c'est ce que je voulais vous partager pour cette dernière capsule. C'est un outil très simple, c'est très facile, c'est très accessible. Vous savez compter, alors vous pouvez le faire. Mais il faut le faire. Il faut appliquer. Il faut juste la discipline. La discipline, vous savez en avoir. Vous savez. Vous savez le faire. Vous savez être discipliné. Regardez. Depuis combien de temps vous traînez certains problèmes dans votre vie ? Vous êtes très discipliné à répéter toujours les mêmes choses pour les maintenir en place. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de mettre un petit peu de discipline sur les 7 secondes, les appliquer, puis de changer les résultats. Pareil. Ça ne vous demandera pas plus d'efforts. Ça change. C'est sûr, c'est différent de d'habitude. Mais c'est tout. C'est juste ça. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager pour cette dernière capsule. Encore une fois, mille merci, vraiment toute ma gratitude pour votre attention. Si vous découvrez cette capsule, que c'est la dernière, vous en avez 51 autres derrière qui vous attendent. N'hésitez pas à les regarder à nouveau. N'hésitez pas à les partager, à les commenter, à me poser des questions. Et de toute façon, moi, je vous reviens très vite avec plein de nouvelles choses. On va changer le format, on va changer la façon dont on va organiser les informations que je vous transmets, mais je vais continuer à contribuer un maximum, à partager avec vous, parce que je crois profondément, fondamentalement, que c'est essentiel que lorsqu'on a les informations en main, les informations qui permettent d'avancer, de grandir, d'obtenir des résultats, d'aller de l'avant, de faire plus de choses, c'est normal de les partager, c'est normal de les donner, c'est normal d'en faire part aux autres. Et je vous invite, dans tout ce que vous pouvez apprendre, découvrir ou faire, au travers de ce que je vous donne, redonnez-le, repartagez-le, faites-le savoir autour de vous. Ça ne peut faire que du bien, de toute façon. Ça ne peut que permettre aux gens de prendre conscience du pouvoir qu'ils ont en eux, de la magie qui réside au fond de leur cœur, qui peuvent l'utiliser. Et comme dirait, comme dirait Deepak Chopra dans son livre La Voix du Magicien, la meilleure chose qui puisse arriver à ce monde, c'est que nous devenions tous des magiciens. Parce que le jour où vous deviendrez votre propre magicien, magicienne de votre vie, que vous laisserez la magie se réveiller, alors vous pourrez transformer le monde. Et vous pourrez le faire. faire en sorte qu'il ressemble à la version idéale dont vous rêvez, vous, dans laquelle vous aimeriez vivre et exister. Et croyez-moi, sur énormément de points, vous partagez le même point de vue que plein d'autres, c'est juste que la plupart du temps, on n'en parle pas. Qu'on ne parle pas trop de la version rêvée qu'on aimerait voir de ce monde et du coup qu'on laisse un peu plus l'ombre s'installer. Mais si on laisse la magie opérer, croyez-moi que ça peut se transformer et que ça peut être vraiment formidable. Prenez grand soin de vous. Encore merci. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501